Musique 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 Il fallait se montrer, rencontrer tout le monde. Il fallait saluer le monde à part de ça. Chaque hôtel, on passait une hôtel à l'autre. On se promenait. On saluait les gens. Il y avait des danses aussi, des balles. Il fallait danser et danser avec tout le monde. Il y avait beaucoup d'hôtels aussi à visiter. Il y avait beaucoup de ça. Mon mari, il n'avait pas ça, mais il fallait danser. Je dis, danse-moi puis laisse-moi faire. Je vais danser. C'est vous qui ont réussi. Je ne disais pas ça danser. Mon mari, ça te fatiguait. Tu étais gros et grand. Ça te forçait un peu. Mais non, c'est drôle. Ça n'a pas changé beaucoup, je pense. Hein? Ça n'a pas changé beaucoup, je pense. Pas tellement. Pas tellement. En 59-60, il y a un groupe de jeunes qui s'organisait pour avoir des danses à l'hôtel de ville. Parce qu'on ne pouvait quand même pas aller dans les hôtels. Mais ça a été fermé très vite parce que selon le vicaire et le monsieur le curé, c'était pas... C'était difficile d'organiser des choses mixtes. Ah oui, oui, oui. Je sais qu'on allait danser juste des filles. Oui, oui, oui. Le samedi. Mais il n'était pas question de... Bien, on marchait avec les petits gosses à la rue à partir de la 10e année à peu près. On partait du théâtre Oxy. On décédait la rue principale Saint-Vincent. On allait jusqu'à la Banque de Montréal. Puis on revenait. On faisait ça toute la soirée. Puis on allait boire du lac sur un bain. Mais c'était des belles soirées. Puis je pense pas qu'on pensait que c'était plus verbé plus que ça. Te souviens-tu aussi des visites paroissiales? Le curé se promenait de maison en maison. Ah, ça, c'était on appréhendé par les femmes, ça. Ah, mon Dieu! Je te dis que ma mère, elle faisait le ménage. Ah! Ah! Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Et là, il comptait le nombre d'enfants. Puis il disait, Hum! Quatre ans, votre dernier, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'était la hantise de ma mère à la visite de Perroise. Comme à l'heure, la violence conjugale, ça n'existait pas à Sainte-Agathe. Il n'y en avait pas de ça, c'est sûr. Ouh! Il ne fallait pas en parler. Non, c'est sûr, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Quand on n'en parle pas, là. C'est ça, on n'en parle pas, mais tu sais, c'est comme un peu aussi, s'il y en avait dans les familles, puis si les femmes se sentaient en danger, c'était plus au curé qui en parlait. Puis le curé, la réponse, c'était pour le meilleur et pour le pire. Oui. Eh oui. Vous avez dû en connaître, vous aussi, Mme Lafronière, dans votre temps, la violence conjugale, puis l'emprise des hommes sur les femmes. Oui, madame. Mais dans ce temps-là, on n'en parlait pas trop. Mais non. On n'osait pas. On n'osait pas. Mais en parliez-vous entre femmes? Hein? En parliez-vous avec des amis entre femmes? Un peu, oui. Mais pas tellement. Dans vos bonnes oeuvres, comme vous dites. Les bonnes oeuvres, c'est ça. Vous aidiez ces femmes-là aussi, vous autres? Ah oui. On essayait de leur aider. Oui. Parce que c'était pas drôle, en le fond. Économiquement. Bien, je comprends. En ramassant un peu d'argent. Ouais. C'était pas drôle. Ouais. Puis des maris violents, là. C'est dangereux. Oui. Puis on mettait ça toujours sur le dos de l'alcool. Ouais, c'est ça. Ils boivent. Ils sont violents. Ils sont violents parce qu'ils boivent. On disait ça. C'est ça. J'ai une de mes tantes, Madame Meilleure, qui s'appelait. Elle est décédée maintenant. Elle avait onze enfants. Je sais pas si vous l'avez connue. Vous avez plus la connaître, Madame Meilleure? Je l'ai connue. Hein? Elle avait onze enfants. Onze enfants, c'est ça. Son mari est mort. Elle avait un bébé aux couches. C'est ça. La dernière aux couches. Ah oui. Elle a passé à travail. Elle s'est jamais remariée. Elle s'est jamais remariée. Elle s'est jamais remariée. Elle a travaillé. Elle faisait... Une toute menue. Oui. Oui. Elle a élevé ses onze enfants. Donc, un garçon, dix filles. C'est ça. Elle avait du mérite. Oui. Elle a eu pas mal de mérite. Oh, c'est ça. Tu avais quatre épis. Je pensais ci. Elle, elle faisait des lavages. Ah. Les gens apportaient... Tu avais la buanderie pour les draps et les affaires d'hôtel. Elle faisait du lavage de vêtements, de nos vêtements et nous autres. Les gens apportaient leurs vêtements, puis elle les lavait. Puis ils venaient chercher le lendemain, tout repasser. Elle travaillait. Elle faisait ça dans... Ah oui. Elle avait du mérite, franchement. Oui, énormément de mérite. Ah. Puis mes cousines me racontaient, puis moi, je l'ai vu, les enfants, ils partaient pour l'école. Il fallait que leurs cheveux soient tous bien tressés, avec les reins tous bien faits, des filles, les souliers frottés, les petites robes impeccables. C'est ça. Ça, c'était... L'apparence était super importante. Ah oui. Puis il y avait toujours de la nourriture sur la table. Ah oui. Comme femme publique puis engagée, il y avait... C'est ça, Thérèse Tourangeau. Ah bien oui. Ta bonne. Puis ma mère l'admirait beaucoup. Ah oui. Ta bonne, Thérèse. Parce qu'elle était engagée, mais publiquement... Tu sais, nos mères, elles ont fait toutes sortes de choses, de bénévolat par en arrière, tout ça, mais elles n'étaient pas très présentes sur la scène publique. Mais elle... Thérèse était en avant de son temps. Elle a... C'est... Tu sais, grâce à elle qu'on a les HLM aujourd'hui, tu sais. C'est sous son règne que... Ils ont... La ville a commencé à se tourner sur autre chose que ça. Que sa petite économie touristique. Commençait à s'occuper un peu... Commençait un peu à s'occuper de... Des gens. Des personnes qui y habitaient, autres que les touristes. Oui, c'est ça. Ça, c'était assez nouveau pour... Pour ce temps-là. C'était les années 70, hein. Ça, on a commencé à trouver que... Oui, touristes, c'est beau, mais ça ne nous rend pas plus heureux. Non. Puis plus confortable, non plus, dans... Où est-ce qu'on habite. C'est parce qu'elle était capable de s'affirmer, hein. Elle n'avait pas peur de son opinion. Puis, quand même, elle aurait dérangé tout le monde. Si elle croyait à ça... Oui. Ça fonctionnait quand même. Le camp zérato. Elle craignait pas le camp zérato. C'est ça. 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 C'est ça.